C'est Thimeo lui-même qui a coupé le ruban. Cette salle de motricité, Frédéric et Céline, ses parents, l'ont attendue pendant des années. Et si elle existe aujourd'hui, c'est grâce à la mobilisation d'entreprises et de bénévoles. Des dizaines de personnes qui ont donné de leur argent ou de leur temps pour améliorer les soins et le quotidien de cet enfant de 5 ans. Le soir, après les heures de travail, par petits groupes, il y avait d'abord des personnes qui restaient pour le sol, des personnes qui restaient pour la peinture, des personnes qui sont restées pour la partie douche PMR. Et on a aussi fait le grutage, je dirais, un vendredi après-midi, après que toutes les équipes soient rentrées, avec les équipes de chantier qui sont rentrées, qui ont dit, nous aussi, on veut participer. On a passé beaucoup de temps dessus, énormément d'heures de travail, beaucoup de contraintes aussi, qu'il a fallu modifier, qu'il a fallu adapter justement pour cette salle de motricité. Donc voilà, c'est une fierté aussi, parce que je me suis dit, j'aurais jamais pensé en arriver là un jour. Oui ! Super ça ! Timéo souffre du syndrome Angelman, un trouble sévère du développement neurologique. Il ne parle pas, ne marche pas. Pour avancer, son corps a besoin d'être stimulé en permanence. Après, plus il va le faire, plus il va l'intégrer et plus après il aura de tonus et on gagnera en vitesse aussi. En France, la maladie n'est que très peu prise en charge. Alors régulièrement, la famille part en Espagne pour des cures de rééducation intensive de deux semaines. Des voyages qui coûtent plus de 4000 euros et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. L'idée n'est pas d'arrêter, mais l'idée est bien de aussi stimuler au quotidien. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, quand on partait en Espagne, notamment par exemple pendant 15 jours, quand on revenait, c'est vrai que là, il y avait une prise en charge, notamment au niveau du CAMS, de la Roche-sur-Yon. Mais après, on n'avait presque plus rien aux soins en fait. Quatre familles de la région vont dans un premier temps bénéficier de ce nouvel espace. Timéo, lui, va désormais grandir et progresser chaque jour dans ce cocon adapté et sécurisé.